Salut les gars, on parle boxe, on parle Tony Yoka, on parle Ryan Garcia, on parle Deontay Wilder, on parle Anthony Joshua et on vient pas les mains vides puisqu'une offre complètement folle de la part de Dazone qui ne diffuse que des bangers sur ce mois de décembre les 3 mois sont à moins 50% c'est disponible en commentaire épinglé, n'hésitez pas ça va être très 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 sympa On a Ryan Garcia ce week-end, on a aussi une grosse 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 carte française avec Bilal Shkitu notamment qui boxe Bakary Samaké également, ah non c'est une très très grosse carte pour la boxe en France Big Rough Steel, ensuite la semaine d'après on a évidemment, non pas la semaine d'après la semaine d'après il y a Devin Eni, la semaine d'après il y a Jack Paul et le 23 décembre, Bivol, Joshua Wilder tous sur la même carte, ça fait plaisir et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi pour parler enfin du côté boxe MMA et du fait qu'il serait temps que la boxe se retrousse un petit peu les manches et qu'on ait des vraies cartes parce que là à chaque fois on vous a dit c'est des chocs immanquables si vous aimez les main events mais c'est vrai que les cartes sont un petit peu légères et il y a toujours ce côté aussi en boxe anglaise où après un combat où il va y avoir une défaite et bien ça va être un petit peu difficile de directement enchaîner avec des chocs qui valent la peine d'être vécu, qui valent la peine d'être vu mais en tout cas avec Big Rusty on va faire ce point là, on va parler également de Tony Oka évidemment parce qu'il revient la semaine prochaine lui aussi donc voilà beaucoup de boxe en ce mois de décembre, ça se passe notamment sur Dazone et c'est disponible Big Rusty on va parler donc comme je l'avais dit de Tony Oka qui lui revient la semaine prochaine donc l'ancien champion olympique, enfin champion olympique au JO 2016, deux défaites consécutives pour Tony Oka mais c'est vrai que là il revient face à un adversaire qui est loin d'être un fervalois et c'est ce que j'aime bien avec Tony Oka c'est que même dans la deuxième défaite contre Carlos Taka, il a pris un risque tu vois et même si là on a cette communication qui est en mode on change d'entraîneur, on change un petit peu de fusil d'épaule avec lui c'est pas pour autant que moi je descends du train Tony Oka, on va voir ça tout de suite Big Rusty, générique C'est quelqu'un j'ai l'impression que tu vois que les gens globalement aiment détester Tony Oka parce que c'est vrai que par rapport à la mentalité française depuis le début il affiche ses ambitions depuis le début avant même son premier combat professionnel il disait qu'il allait être champion du monde malheureusement pour lui chez les pros ça n'a pas pris la route qu'il espérait et qu'on espérait aussi mais c'est vrai qu'il y a eu cette défaite contre Bakole aujourd'hui on se rend compte que le gars est quand même très 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 fort donc c'est une défaite qui a bien vieilli, immédiatement après il affronte Carlos Taka là où la plupart des mecs vous pouvez voir, enfin je vais prendre Anthony Joshua, je vais prendre même Deontay Wilder à chaque fois que les gars subissent une défaite ou en tout cas qu'il y a un espèce de combat qu'il y a ces combats qui vous permettent d'être mis en avant Tony Oka il perd pour la première fois de sa carrière en boxe, quand vous perdez en boxe c'est pas comme en MMA et surtout quand vous êtes invaincu c'est vraiment, je vais pas dire la fin d'un monde mais les gens descendent, enfin c'est pas terminé pour vous mais deuxième partie de carrière directement et Tony Oka il prend un énorme risque en affrontant Carlos Taka qui certes est un Carlos Taka un peu vieillissant mais qui fait partie des murs et qui reste une référence dans la catégorie des lourds il a perdu par décision face à Carlos Taka ok c'est une nouvelle défaite mais on peut pas blâmer Tony Oka d'avoir pris le risque d'affronter Carlos Taka qu'il aurait très bien pu prendre en vrai en ayant battu Bakole tu vois et c'est pour ça que moi je lui tire mon chapeau à Tony Oka c'est qu'il continue de faire des combats intéressants et là après ces deux défaites consécutives il affronte Meri qui reste un combat aussi intéressant et où sur le papier tu vois avant de voir le combat on se dit bah j'ai envie de le voir parce que c'est pas gagné d'avance pour Tony Oka bah c'est théoriquement c'est quand même un peu plus accessible que Martin Bakole et que Carlos Taka bien sûr bah déjà parce que Riyad Meri l'adversaire de Tony Oka il est pas poids lourd de base là ça va être son premier combat chez les poids lourds parce que si je ne m'abuse toute sa carrière il l'a fait d'abord chez les cruiser weight donc c'est en dessous de 90 ou 92 kilos enfin 200 pounds et il a fait son tout dernier combat à Riyad Meri contre un sud africain contre l'Erena et c'était en bridger weight donc c'est la nouvelle catégorie donc entre les deux entre cruiser weight et heavy weight qui est donc entre 200 et 220 livres et donc qui est entre normalement un truc genre 90 et 100 kilos et donc c'est pas un poids lourd naturel que va affronter Tony Oka par contre effectivement chez les cruiser weight et donc bridger weight dans les bridger d'ailleurs il faisait une ceinture contre l'Erena et chez les cruiser weight il a obtenu des ceintures mondiales donc c'est un oui la comparaison avec Hussik c'est qu'effectivement Hussik aussi il était chez les cruiser weight et il est monté ensuite chez les poids lourds et il a eu énormément de succès donc c'est pas parce que c'est un cruiser weight que automatiquement ça rend la tâche énormément plus facile pour Tony Oka parce que voilà ils sont plus légers mais ils sont donc aussi plus techniques par contre effectivement c'est clair que par exemple par rapport à un Martin Bacolet qui est une tour de contrôle qui est une espèce de citadelle bah effectivement déjà ce sera beaucoup plus on a vu qu'il y avait eu un peu un manque de puissance par rapport à Bacolet par rapport à Takam bah au moins là on va pouvoir revenir à quelque chose où Tony Oka va pouvoir approcher le combat en se disant en termes de puissance normalement je suis au moins égal si ce n'est très au-dessus ou si ce n'est au-dessus en tout cas et donc c'est ça qui est bien en fait c'est pour ça que moi j'aime bien ce combat c'est qu'il a montré Tony Oka qu'il prend des risques qu'il n'y a pas de problème il savait faire qu'il avait même s'il a eu une première partie de carrière qui on le rappelle par rapport à un Deonté Wilder qui a fait je ne sais plus genre 20 ou 25 combats avant de prendre des premières ceintures des premiers vrais gros clients Tony Oka l'a fait plus tôt donc on le rappelle tout le temps mais parce que enfin voilà c'est vrai que tu l'as dit on aime bien le enfin le public français j'ai l'impression on aime bien le détester un peu et là c'est ça qui est bien effectivement c'est accessible plus accessible pour Tony Oka ça reste quand même quelqu'un qui est qui n'est absolument pas un rigolo dans sa catégorie et qui n'est absolument pas un rigolo en boxe anglaise tout court donc non en vrai je suis content accessible mais c'est pas non plus c'est pas c'est pas un boulanger non plus je trouve ça cool exactement et puis comme on enfin il faut aussi gagner pour Tony Oka donc c'est vrai que là à un moment donné il faut un petit peu réduire le curseur avant d'entamer cette nouvelle montée en avant et surtout Big Rusty moi la chose qui m'intéresse avec Tony Oka c'est que là il y a le nouveau coach bon bah retour à Paris retour sur Canal Plus la question moi que je me pose aussi c'est à quel moment est-ce que ça va être la fin de ce contrat avec Canal et pour Tony Oka on en parle souvent aussi c'est vrai que je pense que ça lui ferait du bien aussi tu vois de repartir dans une certaine anonymat et tu vois d'être sur quelques undercarts combattre peut-être un petit peu plus régulièrement parce que c'est vrai qu'à chaque fois vous êtes main event bah il faut trouver la salle il faut trouver c'est aussi pour Tony Oka il faut trouver les adversaires qui font que les gens vont payer pour aller vous voir donc forcément ça fait autant d'enjeux qui font que vous ne pouvez pas combattre autant quelqu'un qui va se retrouver en undercard mais tu vois que Tony Oka là maintenant qu'il y a cette pression du côté on va dire invaincu et du fait qu'il y a eu ces deux défaites qu'il ait un petit peu plus d'activité qu'on se dise là tu vois nouveau plan sur 2-3 ans on vise le titre mondial d'ici là et on engrange les victoires et enfin ces combats à l'étranger parce que c'est vrai que malheureusement pour Tony Oka et on en parlait souvent avec Big Rustien au fil des années il y a eu quelques années quelques mois qui ont été perdus malheureusement ces défaites n'ont pas rangé les choses et c'est vrai que là bon bah il revient dans un nouvel état d'esprit et avec une nouvelle équipe mais c'est vrai que j'aimerais bien moi qu'à partir du moment là tu vois il termine cette année 2023 après pour 2024 il l'annonce et ça se matérialise parce qu'il l'avait déjà annoncé je sais plus pourquoi c'était pas fait le combat à l'étranger mais voilà il fait des combats en Arabie Saoudite en tout cas sur les grosses cartes pour se montrer aussi auprès du public américain et puis ensuite on avance parce que c'est vrai que le combat qu'il avait signé donc là je regardais ça tout à l'heure quand on parlait Big Rusty avec Canal+, donc c'était un contrat d'exclusivité de 4 ans avec 4 combats par an et je crois qu'il l'avait signé en 2017 donc je sais pas si c'est parce qu'il y a eu pas assez de combats en fonction des années ou quoi mais visiblement le contrat court toujours enfin là ce sont des suppositions de ma part mais en tout cas je serais vraiment intéressé de voir ce qu'il en est de sa situation pour la suite à Tony Oka parce que encore une fois oui il y a eu ses défaites mais il est classé 27ème mondial Tony Oka 26ème pour Carlos Takam donc selon BoxRec et Bacolet est classé aujourd'hui 15ème mondial donc ça enfin je veux dire il est pas dans le mix pour un titre directement mais ça reste quand même une place qui est intéressante ben grave et c'est pour ça que enfin là en fonction de ce qui est disponible ou pas mais franchement c'est clair que si là Tony Oka il était entre guillemets libéré de son contrat avec Canal effectivement et qu'il allait soit en Angleterre soit en Arabie Saoudite soit aux Etats-Unis faire des chocs tu sais même à la limite je sais plus si on l'avait si on l'avait proposé mais en vrai tu sais rien qu'un Yoka contre un Chizora ou un Yoka contre un Dylan White alors ils doivent être un peu plus haut classés effectivement mais franchement ça pourrait ce serait des combats qui exciterait tant du point de vue sportif parce que c'est quand même des gros noms que spectaculaires parce que c'est des gros frappeurs parce que enfin de toute façon probablement et à jamais c'est ça qui est kiffant aussi mais que l'objectif de Tony Oka ce sera d'accrocher la ceinture mais comme pour accrocher la ceinture c'est bien aussi de savoir que tu peux vendre ou en tout cas de savoir que tu as quand même une certaine traction auprès du public anglophone bah en vrai là si jamais cette nouvelle partie de carrière c'était bah là il se remet en jambes et ensuite voilà si tout se passe bien par un chaos ou quelque chose d'un peu spectaculaire et ensuite du coup il va aux Etats-Unis ou sur des shows étrangers pour se la mettre contre des gars qui ont de la renommée et qui vont lui apporter quelque chose ouais voilà médiatiquement autant que sportivement ouais on est chaud on a toujours été chaud et là c'est juste que ça pourrait effectivement se matérialiser quoi et puis ce que je me dis c'est que tout va très vite et c'était aussi le discours subsidiaire évidemment de notre podcast là aujourd'hui c'est que en boxe anglaise à la différence du MMA et c'est pour ça qu'on préfère le MMA et qu'on a tendance à être dans une situation où le MMA commence à grappiller un petit peu hors gros gros choc parce que vous voyez Gervonta Davis Ryan Garcia évidemment ça écrase tout par rapport au MMA mais c'est vrai que en MMA à partir du moment où vous êtes classé par exemple deuxième, troisième de la catégorie à l'UFC peu importe la catégorie vous savez que vous allez affronter un membre du top 5 et c'est ce qui fait que les gens aiment le MMA c'est que il y a une visibilité sur qui va avoir le titre et surtout à partir du moment où vous êtes légitime sportivement regardez BSD là maintenant on sait qu'il va affronter que du top 15 que du top 10 et ça c'est hyper agréable parce qu'on voit où on en est et même si on peut critiquer évidemment les classements UFC parce qu'ils sont faits un petit peu de manière opaque grosso modo c'est assez légitime et on sait où on va avec ça en box on peut très bien passer de on en a parlé aussi de Tyson Fury qui va affronter Deontay Wilder à Tyson Fury ensuite qui va affronter un gars qui est classé 26ème un Otto Wallin ou qui vous voulez et vous vous posez des questions mais pourquoi est-ce que Tyson Fury peut faire ça comment il peut défendre sa ceinture pourquoi il affronte Francis Sennelo enfin il y a énormément de choses comme ça en box qui peuvent surprendre c'est pour ça que Tony Oka qui est classé aujourd'hui 27ème pour moi il est et tu vois il est débarrassé aussi c'est pour ça que pour moi il y a vraiment on peut être dans quelque chose d'hyper intéressant pour Yoka c'est comme il est débarrassé de ce côté invaincu il peut avoir une carrière à la Carlos Takam où Carlos il a affronté des gars qui étaient complètement dingues quand je dis des gars complètement dingues il y a eu je crois Povetkin il y a eu Anthony Joshua parce que t'as pas cette pression d'être invaincu parce que forcément comme t'es outsider entre guillemets t'as rien à perdre je veux dire aujourd'hui Deontay Wilder par exemple là il va affronter Parker Parker a perdu des chocs et donc maintenant pareil aussi c'est une nouvelle carrière pour lui parce qu'il se retrouve dans cette position d'outsider et il n'y a plus ce côté en tout cas de beside en box et donc forcément c'est un petit peu plus facile d'affronter des combats qu'auparavant il n'aurait pas pu accepter en tout cas il n'aurait pas accepté du fait de son statut et donc pour Yoka je pense qu'on peut vraiment avoir des combats qui soient kiffants ou en tout cas si c'est pas pour la ceinture tu vois même je veux dire aujourd'hui par exemple Anthony Joshua il a pas de ceinture on sait pas ce qu'il peut se passer là si Yoka ça se passe bien pour lui le 23 décembre prochain donc il affronte Otto Wallin ensuite normalement il affronte Deontay Wilder s'il perd ou gagne contre Wilder et qu'il se retrouve dans une situation où il attend un peu pourquoi pas affronter Yoka pour patienter enfin je veux dire c'est des choses qui ne sont pas si impossibles que ça au regard de ce qui se passe en boxe aujourd'hui et au regard du fait que Tony Yoka n'a plus ce zéro qui à mon sens l'handicapait un petit peu parce qu'à partir du moment où t'as ton zéro t'es obligé de faire bien plus gaffe à ce que tu fais dans ta carrière en boxe bah c'est clair et si Otto Wallin a eu un shot contre Tyson Fury Tom Schwartz ou je crois que c'était ça ou Elenius contre Deontay Wilder bah oui maintenant on a l'impression que du coup c'est un peu par défaut et que ce serait qu'il ne serait pas considéré comme quelqu'un qui a vraiment ses chances Tony Yoka mais au final bah j'ai envie de dire je pense que même Tony serait en mode bah ouais ok je suis sous-estimé mais si ça me permet d'avoir un shot pour la ceinture mondiale bah il y a eu des Buster Douglas il peut très bien y avoir des Tony Yoka c'est à dire que en l'occurrence pour l'instant tu serais vu effectivement et Tony Yoka serait vu comme comme un énorme sous-estimé et en gros comme de la chair à canon en attendant que les gros se réaffrontent mais bah après pourquoi pas créer la surprise et puis voilà puis de toute façon un title shot c'est un title shot quoi je ne dis pas non un title shot c'est un title shot de Birosti et je voulais ajouter je voulais ajouter aussi moi ce que j'aimerais bien je pense pas qu'on y est encore mais avec ce qui se passe en Arabie Saoudite carte du 23 décembre en tête où pour une fois pour une fois rendez-vous compte j'espère juste qu'ils vont pas nous faire le même délire que pour Francis contre Tyson Fury on a attendu 1h40 1h40 entre le co-main et le main event mais là l'avantage c'est qu'on a Bivol on a Wilder on a Joshua on a 3 combats qui d'habitude sont main event et qui font que les gens vont regarder et d'ailleurs et je me pose même la question tu vois entre eux c'est Joshua Parker ou Wallin contre Wilder qui va être main event même parce qu'on a vraiment 2 véritables superstars donc est-ce qu'on pourrait pas enfin avec ce qui se passe en Arabie Saoudite et même au global même là le rendez-vous qu'on a ce week-end en France avoir des cartes qui soient enfin chargées ou quand les gens viennent ils viennent pour la main card dans sa globalité plutôt que pour un seul combat et on voit que tout le monde milke ce main event et aussi et là c'est l'autre chose que j'espère mais ça viendra peut-être grâce à l'argent de l'Arabie Saoudite ou peut-être que je rêve aussi mais être dans une situation où se débarrasse un petit peu parce que Tony Oka c'est évidemment notre côté français et donc pour qu'il ait ses gros combats ça dépendra des opportunités internationales mais qu'il y ait beaucoup plus de mecs comme Derek Chisora et qu'on voit qu'aujourd'hui Derek Chisora ok il a 13 défaites en carrière mais il a affronté tous les mecs qu'il y avait à affronter et un Derek Chisora c'est pas un problème et l'époque que les gens aimaient tant en boxe anglaise quand c'était les années 60-70 que il y avait les Mohamed Ali qu'il y avait les Hearns tous ces gars-là qui s'affrontaient tous les Leonard et qui on s'en fout oui c'était important de gagner mais je veux dire forcément si vous êtes 4 et que vous êtes dans la même catégorie bah à la fin il y a des gars qui vont avoir des défaites mais on n'a pas besoin et vous le voyez en MMA quand il y a les Géji Poirier quand il y a tout le monde perd et c'est pas un problème au contraire je veux dire PRA contre Adesania les gars ils ont déjà perdu mais on s'en fout on veut voir ce combat-là et moi j'ai envie qu'on soit dans un truc comme ça où tous les mecs s'affrontent c'est pas grave s'ils perdent au contraire ça va faire ensuite des match-up qui sont sympas pour les gens et je rêve mais vraiment Big Rusty je rêve qu'on puisse avoir ça et je me dis que peut-être avec l'argent de l'Arabie Saoudite ce qui est un peu triste quelque part qu'on en soit là mais on va peut-être arriver à une situation où tout ça peut être possible parce que les gars vont être tellement bien payés qu'ils vont se dire c'est pas grave en fait si je perds parce que j'aurais mis ma famille à l'abri pour des générations et encore des générations ouais bah puis en plus de ça même si de toute façon là ils ont déjà genre les Wilders les Joshua ils ont déjà mis leur famille à l'abri et même des gars comme Chisora Dylan White etc mais c'est ça qui est c'est connu mais c'est de toute façon on t'en veut toujours plus tout le monde en veut toujours plus donc de toute façon vu qu'il y aura plus d'argent c'est clair que de toute manière les gars seront probablement beaucoup plus disposés à prendre ce genre de risque donc non non franchement c'est clair c'est clair mais est-ce que t'y crois toi Big Rusty à ça justement est-ce que la boxe peut changer parce que c'est pas c'est pas souvent qu'on parle de boxe est-ce que tu penses que ça peut durablement changer moi c'est vrai parce que j'ai l'impression qu'on a des petites piqûres un petit peu d'espoir de temps en temps mais entre ce qui s'est passé avec Tyson Fury Francis Ngan ou le fait qu'ils hype le combat USIC alors que clairement enfin plus personne ne voulait voir ça après ce qui s'était passé j'ai peur qu'on soit qu'il y ait des tels montants pour les boxeurs je crois que Tyson Fury le montant officiel de son cachet pour contre Francis c'était plus de 50 millions enfin on est à de tels montants où je me dis ça risque d'être très compliqué quand même de réussir à résoudre ça écoute Guillaume en fait je place juste ton prénom parce que je viens de me souvenir qu'il y a des commentaires qui avaient dit ça m'a fait marrer je ne sais pas si tu les as vus il y a des commentaires qui étaient en mode bah c'est cool mais est-ce qu'on pourrait avoir le prénom du deuxième intervenant ça fait 30 podcasts que je regarde il n'y en a qu'un seul qui dit le prénom de l'autre et du coup voilà tu t'appelles Guillaume je crois du coup alors monsieur bah non moi je n'y crois pas trop non bah en fait c'est 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 un système qui est tellement en place et qui justement le fait qu'il y ait de telles sommes ça fait que je pense que ça rend le truc pas forcément très malléable là c'est une grande c'est une grande phrase c'est mais je je vois pas quel intérêt ils auraient à changer un système qui donc leur permet de générer des bourses aussi monstrueuses et si des bourses aussi monstrueuses sont générées pour les athlètes ça veut dire qu'il y a des sommes derrière générées que ce soit en termes de droit TV en termes de tout de n'importe quoi qui sont tellement énormes que enfin c'est con là comme ça en tant qu'analyse de comptoir général global et sans rien y connaître de l'intérieur j'aurais tendance à dire un système qui brasse autant je sais pas si grand monde aurait intérêt à le changer vous avez raison en fait c'est impossible la boxe est trop pourrie j'arrête ouais mais il abandonne pas parce qu'avec son gars Callum Wall je crois c'est le nom du boxeur et en gros avec ce gars là il le manage plus ou moins enfin ça c'est bizarre c'est pas directement l'UFC qui est dessus mais en tout cas l'UFC est le diffuseur de ses combats et Dana White est vraiment proche de lui donc je pense qu'il a pas totalement abandonné cette idée là après lui du coup parce qu'effectivement je le vois passer même sur le network UFC tout ça mais c'est un combattant du coup et comme on sait qu'il a toujours il a toujours eu des combattants qu'il promeut Dana White et à l'époque c'était Shock Lidl des gars comme ça là ça me choquerait pas que comme il veut de toute façon avoir un pied partout Dana White que ce soit le rodeo le bitch slapping le slap fighting et la boxe etc bah en fait ça me choque pas qu'il est Callum Walsh mais je pense pas que pour autant qu'il est encore vraiment un tu vois ce que je veux dire c'est entre manager un combattant et entre vouloir et entre vouloir révolutionner la boxe anglaise sachant qu'il a dit alors après il change d'avis aussi comme nous tous mais sachant qu'il a dit on a essayé la boxe anglaise c'est trop on s'est rendu compte que le truc est pourri de l'intérieur on arrête je pense qu'ils ont dû arrêter pour le coup oui mais en même temps financièrement c'est vrai que ça a dû lui faire tout drôle mais un truc intégré avec ou voilà ou ça ce serait le mieux oui mais tu rêves voilà la vérité la vérité c'est que je rêve mais je pense que les mecs pourraient s'y retrouver financièrement tu vois en soit tu vois tu fais un espèce de truc où toutes les fédérations sont intégrées chacun continue d'être payé il n'y a pas de soucis mais t'intègres le truc et t'as un classement avec tout le monde je pense que ça c'est quelque chose qui serait possible je... à voir à voir à voir non mais oui non pas non mais ce serait moi je suis d'accord ce serait bien mais de la même manière que ce serait bien d'avoir une tu sais un syndicat des combattants à l'UFC etc ce serait bien mais avec des sites pour moi oui ça va être le mot de la fin pardon pour moi ce qui va selon moi ce qui fera vraiment la diff pour la boxe anglaise et qui est une révolution ou pas c'est vraiment ce qui va se passer avec l'Arabie Saoudite il y a eu le premier test avec Francis contre Tyson Fury ça n'a pas marché en pay-per-view mais au regard de vous tous là vous tous attends je vais me mettre en full screen parce que Bihosti j'avais fait ce podcast là et j'avais fait ce podcast là tout seul mais on vous voit tous les mecs qui sont inscrits le soir même sur Telegram pour regarder le combat je vous ai vu on a les noms on a les noms il y avait en France 500 000 personnes sur Telegram pour un pay-per-view à 15 balles 15 balles c'est ça peut parler beaucoup mais je veux dire moi j'ai payé mon pay-per-view pour regarder du bras de fer c'était 19 balles exactement donc voilà merci Bihosti parce que je veux aider voilà donc on vous voit tous on vous voit tous mais c'est pour ça que Dazone a pensé à vous puisque là il y a moins 50% pour les 3 prochains mois Bihosti donc ils se sont dit on va les régaler au mois de décembre avec quand même tout ce qu'on a dit on a Garcia on a la grosse le gros galat de ce week-end en France on a Jake Paul on a Deontay Wilder on a David Henney et on a également Anthony Joshua tout ça c'est en mois de décembre et puis ensuite pour en mois de janvier février n'oubliez pas je crois que c'est février je crois que c'est février si je ne m'abuse Tyson Fury où ? Tyson Fury Ussic oui c'est février et bien c'est février donc vous aurez ça également avec Love Dazone donc n'hésitez pas pour le meilleur de la box tout simplement mais globalement ce que je voulais dire c'est que il y a beaucoup de gens qu'on regardait c'était pas un succès en pay-per-view mais beaucoup de personnes ont regardé et pour moi ce qui peut changer la box et j'espère pas une partie de moi espère c'est que ça fail complètement ce qui se passe en Arabie Saoudite et qu'il soit dans une situation où on n'a pas le choix on est obligé de tout changer parce que ça n'intéresse plus les gens tellement le MMA met une pression de dingue même quand ils vont comparer avec les événements un petit peu plus locaux où honnêtement tu vois tu prends le Cage Wars c'est les meilleurs british qui s'affrontent Arès c'est les meilleurs français qui s'affrontent KSW les meilleurs polonais etc et qu'on soit dans une situation où malgré l'argent qui aura été sorti par l'Arabie Saoudite il soit dos au mur il soit si on veut sauver notre sport et ne pas avoir ces deux combats par an qui passionnent tout le monde on est obligé de tout changer et de fusionner toutes les fédérations parce que enfin tu vois avec le fait qu'il n'y ait plus Showtime le fait que je crois que là c'était donc il n'y a plus Showtime il y a aussi comment c'était Alemon avec BBC qui cherche du coup un nouveau diffuseur même si ça devrait tomber bientôt enfin il y a pas mal de choses qui ont bougé en boxe anglaise Deontay Wilder qui est plus ou moins un Jean Libre aujourd'hui on est dans une situation c'est pas comme si la boxe était hyper reluisante tu vois donc ça peut enfin dans 2025 on peut très bien se dire l'Arabie Saoudite s'est dit bah ça n'a pas marché en boxe du coup on a tout mis en MMA parce que l'UFC est venu c'était un succès notre investissement en PFL on est très content Deontay Wilder le combat qu'il a fait contre Francis Enrègle Ibride c'était super voilà moi je me dis ils sont à un fifrelin de mettre la clé sous la porte au global l'avenir nous le dira Big Rusty allez shout ma sweet pea peut-être moins 30% surtout ma sweet pea avec le code LASER you just gotta whip it et puis vous le savez holy money la révolution des boissons énergisantes ils font des boissons de réhydratation des boissons énergisantes comme je l'ai déjà dit et des thés glacés Big Rusty et d'autres accessoires également disponibles c'est disponible sur leur site première commande LASURE 5 moins 5 euros et deuxième commande you already know ou en tout cas commande récurrente si vous en avez déjà fait plusieurs la sur 10 pour moins 10% on se retrouve très vite Big Rusty see ya I'm fucking calling for you on se retrouve très vite Sous-titrage ST' 501